Bonjour à toutes et à vous toutes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo de make-up, comment se maquiller, je vais avoir 60 ans, comment se maquiller quand on a 60 ans. Voilà, si cela vous plaît, ce sera après le générique. Voilà, ce lundi, je vais avoir 60 ans, donc je vais faire un maquillage, ce qu'on doit sortir, on va aller faire un petit resto, parce que ce vendredi, mon mari, mon chéri, il va prendre sa retraite. Ce vendredi, donc plein d'événements, donc je vais essayer de me faire belle pour ce jour-là. Donc un petit maquillage, passé 60 ans, j'ai beaucoup de défauts, à moins que dans le retour caméra, je ne sais pas comment ça fait avec la lumière, je vais peut-être couper, j'ai du mal ce matin. Donc c'est vrai que l'âge 60 ans me fait un petit peu peur, je vous l'avoue. Donc voilà, il faut bien, donc je voudrais vous faire un petit make-up pour voir ce que je vais faire le soir où je vais, on va aller au restaurant pour fêter mes 60 ans. Donc voilà, j'ai mis ma crème, mon sérum de chez L'Oréal et ma crème H-Parfect, tout le temps. On en a répondu, je vais vous la montrer. Alors, l'H-Parfect et le sérum L'Oréal. Donc voilà, au pépite d'or. Je l'adore, je l'adore, voilà. Et en plus, moi je mets de chez Firlanga. Voilà. Peut-être attaché mes cheveux. Voilà. Je peux-être mettre, je mets un de chaque côté. J'ai mon miroir pour illuminer et puis prendre soin de mes contours de yeux. Voilà, vous voyez, pour refléter la lumière. Donc parfois je le mettais après, mais maintenant je le mets plutôt avant. Ça nourrit un petit peu. Je suis vraiment complexée par mes rides, alors je suis en pleine réflexion. Si je dois aller faire, comment, des injections. Bon. Il faut accepter son âge. Je vais voir ce que ça donne à la lumière. Voilà, Firlanga, j'aime bien, ça donne de la lumière et ça entretient le dessous de l'œil. Là, vous voyez, on a tuer. Donc, je vais mettre le fond de teint, l'accord parfait. Le 3D, 3W. Je le reprends en ce moment. Il faut bien secouer. Voilà. Alors, par touche. Je trouve qu'ils l'ont bien reformulé, reformulé avec l'acide hyaluronique dedans. Il est parfait. Pour moi, il est parfait. Un petit bouchoir. Voilà, nous sommes encore dans le noir. Voilà, j'en ai mis partout. Donc, je vais prendre mon petit pinceau de chez It Cosmetics. Il est parfait. Vous pouvez l'appliquer aux doigts, bien sûr. Eh oui, je vais avoir 60 ans. Je peux vous dire que j'ai un petit peu la trouille. Je suis un petit peu angoissée. J'étais chez mes copines hier. On en parlait. Je fais, oh là là. Elles savent comment je suis. Mais non, mon dit Marie-François, ça va bien se passer. Donc, je n'ai pas trop l'air. Hop là. Ce n'est pas facile. Voilà. Donc, voilà le passage à 60 ans. Le départ de retraite. Tout en main de main. C'est comme ça. On avance. J'ai envie de dire que je m'en vais dans l'inconnu. Donc, alors, moi, je descends tout petit peu. Vous voyez ? Vous voyez comme ce font de teint déjà tout de suite. Franchement, L'Oréal fait des belles choses. Alors, je vais peut-être pousser mon rideau parce qu'on ne voit pas très clair. Hop là. Je joue avec la lumière. Il fait beau ce matin. Donc, je vais aller faire des courses après pour le départ de retraite et puis mes petites courses de la semaine. Et je me suis dit que je vais faire un tuto maquillage pour mes abonnés et voir comment je peux me maquiller pour ce samedi soir. Voilà. Je pense que pour le teint, c'est très bon. C'est assez bien pour moi. Je vais le mettre ici. Voilà. Je vais mettre de l'anticerne. Il est là. De chez la corp. J'arrête de dire. Je vais te critiquer encore. Accord parfait. Le 2N toujours. Ce n'est pas facile de montrer. Peut-être que je vous le montre à l'envers. Alors, j'ai une petite tache qui est venue là. Et bien, oui, à vieillir, nous... Une petite, sa perfection arrive. Voilà. Alors, je prends l'embout. L'autre côté du pinceau. C'est une petite tache cosmétique. Je l'applique comme ceci. Tout doucement. Et je fais toute ma paupière. Au pire. Attendez, je ne suis pas une pro. Je fais ce que je peux. Voilà. J'ai caché la petite misère que j'avais là. Et puis... Là. Peut-être arrêter de dire des voilà. Parce que les voilà, j'en dis pas mal. On m'a dit ça autre jour. Là, voilà. Un, un. Alors, très bien. Là, c'est... Alors là, le combo des deux, les filles, super. Super, super. Voilà. Je tamponne, moi, après, comme ceci. Je viens de faire mon shampoing. Je suis en train de tester le... De chez... Les bains de province. Provence. Le shampoing à l'huile de ricin. Alors, comme ça. Super. Donc... Et puis, je me suis dit, je vais vous dire en même temps, le bon pour le corps de chez Innovatucci Cosmetics. Super aussi. Je suis rendue à mon troisième. Donc, voilà. Je vais venir mettre de la poudre blanche sur ma paupière pour préparer les paupières avant le maquillage. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien, toutes et tous. Avec ce magnifique temps, on va dire, c'est vraiment un temps... C'est incroyable. Il y a longtemps qu'on a vu ça, au mois de mai. Franchement, comme ils disent. Alors, nous, aujourd'hui, on va frôler les 30... Les 30... Les 20 et quelques-uns. On avait, oui, pas loin de 30. 28 chez ma belle-sœur. En pleine campagne. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, je vais travailler mes sourcils avec le kiko. Vous savez, je le connaissais, éco-pillot. Il faut que j'aille en chercher. Je n'en ai plus. Alors, moi, je soulève un tout petit peu parce que pour... Remarquer mon sourcil, autrement, il tombe. Alors, vous voyez, vous faites ça, comme ça. Là. Et on remonte. On comble les trous. Alors, l'autre côté. Alors, celui-là, j'arrive moins bien à le faire. Alors, les palettes actions, je m'amuse avec. Je vais avoir 60 ans pour s'amuser avec des palettes. Bon, bref. Je m'éclate. Trop bien. Un petit jouet. Un petit jouet pas cher. Moi, qui ne voulait plus de... Moi, qui ne voulait plus... Je mets du kiko et de Yves Rocher. Mascara à sourcils. Moi, qui ne voulait plus faire de trous, les pompières foncées. Je ne fais jamais trop foncées quand même, mais je m'amuse avec des couleurs. Donc, je m'éclate un petit peu. Alors, voilà. Là, je les coiffe. Et ça, ça tâte les cils blancs. J'en mets tout le temps deux. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. C'est une habitude. C'est une habitude. Je suis derrière ma vide. J'ai hyper chaud. J'espère que ce n'est pas trop foncé pour vous, la lumière. Vous voulez. Alors, voilà. Ça, c'est fait. Donc, après, je vais mettre de chez Beauty White. Alors, leur poudre, elle est... Alors, franchement, les filles... Le packaging, super. Et puis, la poudre, il n'y a rien à dire. Alors, moi, c'est la secrétane. Donc, je viens prendre le pinceau de chez eux. Alors, vous allez dire, il n'a jamais servi. En voici, je m'en sors tout le temps. Et ils se lavent très, très bien. Franchement, leur... Donc, leur poudre, elle est géniale. Donc, moi, j'en mets partout. Je balais partout. Je n'ai pas peur. Voilà. Moi, je pense... Je trouve qu'en plus, elle est... Elle est uniforme partout. Yé. Voilà. Et puis, je vais y revenir après. Voilà. J'ai préparé un petit peu mon matériel. Et je vais mettre leur bronzeur... Euh, leur bronzeur, leur phare à joues. Alors, you, 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 Ariel Browning. Alors, moi et l'anglais, ça fait 4. Là, je prends le petit pinceau de chez Kiko, tout le temps. Pour donner bonne mine. Alors, on n'a pas peur de remonter, tout le temps. Et là, je le termine sur mes paupières, mes tempes. Voilà. Voilà. Pour le moment. Et je reviens tout à l'heure. Alors, je vais jouer avec la palette de chez Bloody White. Et les deux palettes de chez Action. Donc, là, je vais prendre dans les tons marrons. Enfin, mon creux de paupières. Alors, mon petit matériel. Tac, tac, tac. Je prends la passe au boule, là, comme ceci. Et j'y vais en remontant. Le creux de paupières avant. Voilà. Voilà. Je mets du orange. Avec le pinceau plat de chez Bloody White. Je mets du très blanc avant, sur ma paupière. Là et là. Comme je vous ai dit, chacun se maquille comme il veut. Comme il souhaite. Plus ou moins. Selon ses envies. Il a bien raison. Il faut s'écouter. Alors, je vais venir faire le creux de paupières avec l'orange très foncé. Alors, mon petit peu son boule. Vous voyez. Vous voyez. Et je remonte. Et je fais le coin. Voilà. Non, une fois, il m'est arrivé une tuile. Je fais mon make-up. Et puis, j'ai eu un coup de téléphone entre deux. Et l'autre oeil n'était pas. Il ne ressemblait pas à l'autre. Vous voyez, dans les grandes palettes, comment on se perd. J'ai rattrapé. J'ai rattrapé. J'ai rattrapé la chose. Mais, on s'y perdait. Donc, là, je vais flouter. Voilà. Il ne faut jamais avoir peur de... Il faut tout le temps flouter pour tout mélanger la matière. Alors, j'ai un brillant, là. Comment ça se fait que j'ai un brillant ? Ceci. On s'amuse quand nous avons 60 ans. Alors, je n'ai pas de bleu, de bleu, donc, clair. Enfin, de bleu pour faire mes paupières. Du coup, ça vient de chez... Alors, ça, ma fille travaillait pour Aurierge. Donc, j'ai un petit fard à paupières de chez Aurierge. Donc, je vais travailler avec. Et puis, il est très, très bien. Donc, un petit pinceau de chez Bollywood aussi. Et là, je vais faire mon bleu clair. Sur le coin. Dites-moi dans un commentaire si vous allez avoir 60 ans. Et si vous avez 60 ans, est-ce que là, quand vous avez... Enfin, quand les 60 ans approchent, si c'est très dur. Alors, j'ai un petit peu le cafard de... Pour les 50 ans, ça a été pareil. J'ai eu un petit peu le petit coup de blouse, le changement de chiffre, vous voyez. Alors, à 60 ans, je fais, oh mon Dieu. Oh là là, hier, on en parlait. J'ai peur. Alors, j'aimerais bien savoir si vous êtes comme moi. Si, arrivé à 60 ans, si ce n'est que moi ou... Ça, ça me fait, ça me fait... Ça me fait, ça me fait, j'ai une appréhension. Oui, 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 j'ai une appréhension. Bon, allez, je vais mettre de l'autre palette. Vous voyez, les deux de chez Action. Donc, elles sont très bien, ces petites palettes. Je m'amuse avec, hein. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'avais fait l'autre jour ? Donc, vous voyez, vous avez des petits fards. Alors, franchement, on s'éclate. Moi, je m'éclate. Je m'éclate avec. Donc, je vais mettre du froid sur le côté. Ah non, je vais peut-être mettre le gris qui est là. Ce n'est pas facile à vous montrer. Je vais mettre tout ça, les croisés. Là. Donc, j'en mélange deux pour le coin. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas que je fasse trop tombant. Et dedans, et dedans. Je vais mettre or, couleur or. Je vais essayer. Je n'ai jamais fait. Le bronze. Alors, le bronze que je vous montre, c'est dans laquelle. Dans celle-là. Couleur bronze. C'est le bronze qui est là. Il n'est pas, il n'est pas mal. Voilà. Alors, tous les jours, je change de couleur. J'aime bien m'amuser en ce moment. Ça permet de... refaire nos paupières. Moi, je reviens tout le temps reflouter après. J'ai lu des commentaires en me disant « Oui, Marie-Françoise, tu ne fais pas assez foncer tes paupières. » Parce que j'ai l'impression que quand je fais trop foncer, ça me fait tomber le regard. Enfin, c'est moi. J'ai du mal. Ce qui doit être. Donc, je vais reprendre de la brillante. La violette. Juste dessus, puis je ne mange pas le bleu. Donc, je le fais au doigt. Vous voyez ? Ah, ils sont bien. Franchement, leurs produits, ils sont canons. C'est canons. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Je vais remettre du orange là. Et puis, hop, on remonte tout le temps. Bon, écoutez, elle va durer longtemps, ma vidéo. Bon, vous n'allez peut-être pas regarder jusqu'au bout. Je n'en sais rien. Peut-être que la semaine prochaine, je ne serai pas disponible. Je vais voir. Parce que nous allons partir en vacances. Donc, je n'aurai pas le temps de faire de vidéo. Vous comprenez ? Et puis, j'ai des gens, des personnes qui viennent pour mon anniversaire ce lundi. Marti, je crois, aussi. Donc, voilà, le mercredi, je ne sais plus ce qu'il y a. Le vendredi, le jeudi de l'Ascension, nous allons fêter mon anniversaire chez ma fille qui s'en va vivre au Canada. Donc, on est bien occupé. Voilà. Et je vais faire mon petit coin-lumière. Alors, tout le temps, mon temps. Alors, maintenant, je vais mettre mon pinceau, mon crayon bleu de chez Kiko, qui est très gras. Tous les jours, je l'achète. Tous les jours. Tous les ans. Et là, je n'ai pas peur. Je tire ma paupière. Je souligne tout mon oeil à l'intérieur et en dessous. Vous voyez. Et après, je viens prendre un petit passo plat pour venir le flotter. J'ai beau essayer d'autres couleurs, mais non. Je reviens au bleu. J'aime bien. Voilà. Je fais l'autre. Ils sont très bien, ces petits crayons-là de chez Kiko. Ils les ont tout le temps. Là. L'intérieur. Et je rejoins. Je me maquille sur ma petite table de l'école. Je suis toute petite. Parce que mon bureau, il ne me sert que pour faire mes papiers et tout. Quand je ne me maquille pas dans ma salle de bain, je me mets ici. Donc, je baisse avant que le fauteuil, il peut se baisser. L'autre jour, on m'a dit, oh, ben, tu joues au bébé ? Je fais, ben non, je prends ma petite table. Elle est belle. Ma petite table, je l'aime. Donc, alors, mon petit, tout de suite, tout de suite, ça fait plus joli. Vous venez tirer légèrement. Hop. On n'est pas ce côté-là. Alors, fauteuil, fauteuil, le petit. Il faut tout le temps y aller en montant. Et puis, si vous débordez, vous prenez un petit coton-tige et vous venez emmener l'excédent. Voilà. Je vais mettre deux mascaras. Un de chez Inoxa. Et l'autre que j'ai acheté avec sa petite proche chez Maybelline. Très, très bien. Très, très bien. Vous voyez ? Je suis rendue à combien de minutes ? Oh, voilà. C'est pas facile, hein, d'aller vite quand on fait un maquillage. Alors, là, je mets une première couche. Voilà. De celui-là. Et ensuite, deuxième couche. J'ai payé très, très bien ce petit mascara-là. Quand je vous l'ai présenté dans la vidéo, je vous l'accrocherai. J'étais indécise et puis, en fait, compte, il est très, très bien. Là, moi, j'attrape les petits poils, les petits cils. Voilà. Alors, autre jour, je me suis fait un maquillage en éton vert. C'était joli comme tout. Vert et bronze. Et un peu de jaune dedans. C'était marrant comme tout. Je n'ai pas l'habitude de maquiller avec du vert. Et une autre fois avec du rouge, du rouge, du jaune. Et je ne sais plus quelle couleur rouge, jaune. On me dit que c'était bien. Marrant. Ah, si je pourrais revenir 40 ans en arrière. Ce n'est pas possible. Mais, il est très, très bien ce petit pinceau. Ce petit mascara. Moi, il me faut du temps pour m'habituer à quelque chose. Je critique au début, puis après, j'aime bien. Voilà. Alors, je ferme mes lèvres avec le crayon de chez Action. Très, très bien. Là. Je crayonne l'intérieur. Et ça permet de faire tenir le rouge à lèvres. Je vais mettre un rouge à lèvres dans mes retrouvailles de chez Guerlain. Alors, je n'ai plus le nom. Il les font tout le temps. Un rose. Vous voyez, un rose affiché un peu comme mes ongles. J'aime bien. Voilà. J'ai pas mis de highlighter. Je vais en mettre. Allez, il est mon petit highlighter. Il est là. Avec le petit truc. La petite chose. La petite balayette. Pour renvoyer la lumière. Il est très, très bien. Je vais remettre un peu de poudre. Du bronzeur. Bronzeur qui disait, vous pouvez tout faire avec. Il est très, très bien. Non, c'est pas celui-là. Je mets du à like partout. Je vais briller. Voilà mon petit maquillage. Qu'est-ce que vous en dites. Il est pas mal. J'ai craqué. J'ai fait un petit peu plus foncé. Écoutez, je ne sais pas pour ce week-end si je vais me maquiller comme ça. Je vous mettrai des photos sur Instagram. Et puis, je vais passer une belle soirée. Et puis, je vous redirai. Voilà. Je mets tout le temps mes petites boucles d'oreilles. Voilà le maquillage. Et mes cheveux, je ne les coupe pas pour l'instant. Je laisse comme ça. Le maquillage du jour. Du jour. Parce que je vais me faire des courses. Et puis, ce que j'aimerais faire, peut-être se vendre ce samedi. Dites-moi dans les commentaires si ce maquillage vous a plu. Si vous le trouvez joli. Et aussi, je devrais faire plus foncé. Ce qui n'est pas évident pour moi, de faire plus foncé. Je m'accroche, je m'accroche. Je vais le faire. Voilà, voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si ça vous a plu. Un petit pouce à l'air. La liker, la partager. Vous faites tout ce que vous voulez avec. Je vous souhaite un très bon week-end. Faites plein de belles choses, comme je dis toujours. Avec un super temps comme ça. Et à la semaine prochaine, entre guillemets. Peut-être la semaine d'après. Voilà. Très belle journée. Très bon week-end à vous. À toutes et à vous toutes. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Parce que vous êtes du fond du cœur. C'est super gentil. Je grandis tout à petit. Tout petit, 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 petit. Je m'amuse. Je m'amuse avec vous. C'est grâce à vous que je reste sur YouTube. Parce qu'il faut l'avouer. Parce que sans vous, je ne peux pas avancer. Bien sûr. Voilà. Un gros bisou. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.